... Bonsoir, coach. Bonsoir. Bonsoir pour la victoire du Royaume aujourd'hui. Merci. Bonsoir à tous. Je dirais, c'est même plus ces trois semaines, on rentre dans la quatrième semaine sans compétition du championnat, puisque nous étions allés au MC Oran il y a déjà trois semaines. Donc, ce n'était pas évident. Ça peut expliquer aussi un peu l'énervement de nos joueurs qui avaient besoin de compétition, de retrouver la compétition. Donc, ça peut expliquer, ça n'excuse pas, mais c'est vrai que nos joueurs étaient un petit peu nerveux parce qu'ils avaient besoin de jouer des matchs de championnat de compétition. Je pense que dans le contenu, la première mi-temps, c'est notre meilleure mi-temps depuis le début de la saison, face quand même à une équipe redoutable qui est venue il y a quelques semaines gagner ici contre Lucema. On avait bien travaillé la semaine, on savait comment essayer de contrarier cette équipe en imposant notre style. Je trouve que la première mi-temps est certainement la plus aboutie depuis le début. Et la deuxième mi-temps, avec une pluie incessante, avec des conditions pas forcément évidentes, on a quand même réussi à gérer, on n'a jamais été mis vraiment en danger. Et puis, encore une fois, la profondeur de banc nous a permis d'aggraver le score et de gérer cette fin de match. Petit bénomole, c'est peut-être ce carton rouge qui aurait pu être évitable, mais j'ai discuté avec Hamza. Je vous dis, c'est un petit peu d'énervement parce qu'on avait envie de jouer. Et c'est vrai que quand on nous prive de championnat et on ne fait que s'entraîner, il nous manque quelque chose. Mais encore une fois, un grand coup de chapeau aux garçons. Concernant Tapti, il est arrivé dans des conditions physiques très intéressantes. Il m'avait dit qu'il avait beaucoup travaillé de son côté. Ce qui lui manque forcément, c'est de la compétition. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à le prendre. Cette semaine, il a apporté tout son bagage technique. C'est un garçon qui est généreux, qui demande toujours le ballon, qui veut le ballon. Ce que je lui ai demandé, justement, quand on n'a plus le rythme de la compétition du haut niveau, ça fait six mois qu'il a pu jouer, c'est de ne pas rester dans ce petit jeu, des fois de voir un petit peu plus à l'opposé. Mais c'est un garçon intelligent qui va nous faire beaucoup de bien. Encore une fois, il n'y a personne qui est au-dessus de l'équipe. C'est-à-dire que les renforts qu'on a pu prendre, ils s'inscrivent dans un collectif. Et c'est l'équipe qui va arriver, Inch'Allah, à quelque chose en fin de saison. C'est l'équipe, ce n'est pas les individus. Et donc ce soir, Tapti a eu un peu de temps de jeu, ça lui a fait du bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des Ouattara, il y a des Dao, il y a des Tahar, il y a des Boucherites, il y a des El-Orfi, Tuki, etc. Donc on a une profondeur de banc. Et il nous reste encore 14 matchs. Et on aura besoin de tout le monde. Bonsoir, coach. Bonsoir. Merci. C'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais il est vrai que ça fait presque 5 mois et demi qu'on est invaincus. La dernière défaite, la seule défaite, était contre notre adversaire direct ce soir à Constantine, lors de la deuxième journée. Je crois, si je ne fais pas d'erreur, c'est le 146e jour sans défaite, plus de 5 mois. Et donc c'est quand même des choses qu'il faut pouvoir dire. Et on n'a encore rien fait, puisque le championnat est encore long. Mais par contre, ça nous réconforte dans la façon de travailler, dans l'état d'esprit. Et encore ce soir, j'ai envie de dédier cette victoire et de remercier ce public qui est venu en nombre, qui a chanté tout le long de la partie. Donc sincèrement, cette belle victoire contre le CSC, je sais que c'est des adversaires historiques. Je la dédie au peuple mouloudien et aux supporters. Amen. Bonsoir, coach. Bonsoir. Plus la coupe, c'est la 4ème victoire. victoire d'affilée plus la coupe. Mais je ne vois pas ces matchs nuls sur ce mois de décembre contre l'USMA, la JSK et le CRB. Je ne le vois pas comme une contre-performance. Gagner tous les matchs dans une saison, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai que ces matchs, il y avait une intensité émotionnelle supérieure quand on joue ces derbys-là. On a fait ce qu'on devait faire. Mais ce soir, on avait une revanche à prendre contre nous-mêmes parce que j'ai la sensation qu'au match allé à Constantine, c'est nous qui avons perdu le fil du match. On avait ouvert le score, on était séduisants en première mi-temps et à la fin de première mi-temps, on concède un but, on concède un pénalty et on n'a pas réussi à trouver les ressources pour au moins égaliser. Donc, on avait à cœur de montrer que c'était un faux pas et de continuer notre marche en avant. Aujourd'hui, c'est 39 points. C'est historique. Inch'Allah, on va continuer notre marche en avant. Bonsoir. Allez-y, je vous entends. Je vous entends. Bonsoir, coach. Félicitations. Merci. Le match prochain, le match prochain, vous le dire, face au MCV, une équipe solide, la preuve des Anglais face au CRB et face au USST. Comment tu trouves ce match ? Le match d'Albayet ? L'équipe d'Albayet ? Déjà, au match allé, on nous avait posé des problèmes. C'est une équipe très solide. On avait joué à Darbeida. Je sais que chez eux, ils sont très difficiles à bouger, à manœuvrer. Déjà, ce soir, c'est savouré. Parce que, déjà, rentrer dans le match prochain, ce soir, on savoure. Demain, on récupère. Et puis, on se remet en marche en avant lundi pour préparer ce match. On sait que sur les matchs retours, on va devoir voyager. Chose qu'au match allé, on a un petit peu moins voyagé. On a joué, je crois, huit matchs d'affilée à Alger. Donc, c'est une composante importante. Donc, il va falloir continuer de voyager comme nous avons fait au MC Oran, solide, et dans l'intention de rentrer avec quelque chose. Voilà. Mais j'ai beaucoup de respect pour cette équipe d'Albayet qui fait vraiment de gros matchs à domicile.